Sous-titrage MFP. L'audience est ouverte. La défense de Kielsen-Porn a la parole pour interroger ce témoin. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président, je vais donc continuer avec quelques questions. Je vous assure que je n'en aurai pas pour très longtemps. Je voudrais que vous indiquiez au tribunal s'il y avait un cloisonnement entre les équipes internes de codage et les équipes externes de codage. Est-ce que, par exemple, vous, en qualité d'équipe externe, vous saviez ce qui se passait dans l'équipe interne ? Est-ce que c'est le genre d'informations auxquelles vous aviez accès ? Did you have any information as to what the external team did and the internal team did ? Did you have such information ? Non, je n'étais pas au courant de cela. Donc, vous ne saviez pas ce que traitait, par exemple, les messages que traitait l'équipe interne ? C'est bien cela ? Est-ce que c'est ce que vous disiez ? Oui, c'est bien cela. D'accord. 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 En dehors du fait qu'il a travaillé sur les télégrammes, je ne savais pas ce qu'il faisait à part cela. J'avais plusieurs tâches à faire au sein de mon équipe, parmi lesquelles l'encodage des télégrammes. Je devais assurer les formations, donc je ne savais pas ce que faisait l'équipe interne pendant son temps libre. Merci. Et je voudrais vous demander une précision. Lorsque vous aviez été entendu par les enquêteurs du tribunal, mais aussi à cette barre, vous aviez dit que parfois, lorsque... M. Kyo Sampan vous faisait parvenir des messages accryptés par messagers humains, et non pas par téléphone. C'était Sam qui travaillait pour... qui était un messager de K1 qui voulait les apporter jusqu'à votre bureau. Vous vous souvenez avoir dit cela ? Oui, je m'en souviens. C'était le groupe de Sam. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est tout à l'heure, en fin de journée, vous m'avez dit que Kyo Sampan pouvait utiliser les services de K1 pour envoyer des télégrammes. Est-ce que, lorsque vous m'avez dit cela, vous faisiez référence au fait que c'est Sam qui travaillait pour K1, qui vous portait les messages écrits ? Est-ce que c'est à cela que vous faisiez référence ou autre chose ? Est-ce que c'est ce que vous avez dit ? Ou vous avez dit quelque chose d'autre chose ? J'aimerais parler de la communication des messages provenant de Kyo Sampan et de son équipe. Ils envoyaient les messages à mon équipe. C'est peut-être par appel téléphonique ou par intermédiaire d'un messager, et ça, c'était le groupe de Sam qui me portait le message. En dehors, ces messages concernaient la distribution de matériaux, le message allait d'abord à K1, et parfois, ce message était envoyé à mon groupe. D'accord, mais vous ne savez rien d'autre de messages de M. Kyo Sampan qui auraient été adressés à K1 et qui ne vous auraient pas été transmis ensuite à votre groupe, c'est exact ? Et qui n'ont pas été envoyé à votre groupe, c'est correct ? A l'exception des télégrammes et des instructions d'ordre général à transmettre par télégramme, je n'avais connaissance de rien d'autre. Je vais changer de sujet. Vous nous avez dit avant-hier, et vous en avez encore parlé ce matin, vous l'avons compris avec toutes les questions qui vous ont été posées jusqu'à maintenant, que vous aviez l'habitude de mettre un certain nombre de noms de personnes en copie au bas des télégrammes lorsque vous aviez fini de décoder. C'est la fameuse liste des copies A dont nous avons beaucoup parlé ces derniers jours avec vous. Simplement, le tribunal ne dispose pas de tous les télégrammes que vous avez traités entre 1975 et 1979. D'ailleurs, vous-même, vous avez expliqué hier que vous aviez brûlé vos propres archives de télégrammes, et ma question est donc la suivante. Est-ce que, puisqu'il s'agissait d'une routine, que vous aviez l'habitude d'ajouter, de mettre une liste de noms en copie A, sauf quand K1 vous disait, ou plutôt, sauf quand P1 ou T vous disait de ne pas en mettre certains parce qu'ils étaient absents de Phnom Penh, est-ce que vous pourriez nous dire quelle était la liste habituelle des personnes que vous mettiez en copie A, de mémoire, quels sont les noms des gens que vous mettiez en fonction de cette routine quasi-automatiquement en copie A. En général, dans la ligne copie A, quand vous l'avez vu, était copie A, 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 B, A, A, B, A, 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 Bureaux et archives. D'habitude, il n'y avait que sept copies. la dernière copie de carbone était conservée en nos bureaux parce que c'était la moindre. Cependant, si l'un des oncles n'était pas présent ou était absent, par exemple, si l'oncle Yen Sari devait se déplacer à l'étranger ou que Sonsen devait partir en opération dans la zone d'Est, on m'a signalé qu'à partir de ce jour-là, il était inutile de mettre ses oncles en copie. Et donc, leur nom ne figurez pas dans la liste copie A. Oui, ça, j'avais bien compris. Je vous remercie. Simplement, je voudrais que vous fassiez un effort de mémoire parce que là, vous m'avez donné trois noms, en fait. Noun, Van, Kieu. est-ce que vous pouvez essayer de faire un effort de mémoire pour me dire les noms des personnes ? Parce que déjà, dans les télégrammes dont nous disposons et que nous avons examinés avec vous, il y avait, par exemple, Paul Pott, vous ne l'avez pas cité. Vous ne l'avez pas cité. Est-ce que vous pouvez faire un effort de mémoire ? Essayez de vous souvenir tous les noms des frères que vous mettiez, des oncles, pardon, que vous mettiez en liste de manière routinienne. Names de personnes que vous placez sur la list routinie. Je viens de dire qu'il y avait sept copies et encore vous referz à Paul Pott, encore Paul Pott. Et ensuite, il y avait oncle Paul Pott. oncle Noon, oncle Vaughn, oncle Vaughn, oncle Vaughn, oncle Q, oncle Q, oncle Q, oncle Q, ce n'était pas Q, c'était Sonsen, office, and document, bureau, et archive. Donc, une copie typique de deux lignes s'est comprise de sept copies. Dans la ligne copie A, il y avait sept copies. D'accord. Et est-ce que je suis correct si je dis que la septième copie, c'était celle que vous gardiez ? C'est bien cela ? Est-ce qu'il vous est arrivé entre 1975 et 1979 de recevoir pour instruction de rajouter le nom de l'alias de M. Kyo Sampan à cette liste ? copier A. C'est-ce qu'il vous plaît ? entre 1975 et 1979 que vous avez copié à M. Kyo Sampan ou M. des messages que vous aviez décryptés. Est-ce que vous avez mis le nom de M. Kyo Sampan ou le nom de frère M, ce qui est la même chose puisque c'était son alias, dans la liste des copiés A. dans la liste de personnes auxquelles les messages qui ont été copiés c'était pour M. Kyo Sampan ou pour M. Kyo Sampan. Sur tous les messages que j'ai travaillé, je n'ai jamais vu d'instruction qu'il fallait rajouter le nom de M. Kyo Sampan. Je n'ai jamais vu les noms habituels en addition à l'office et à l'office et à l'office. Je répète donc Oncle, Oncle Noon, Oncle One, Oncle Vaughn et Oncle Kyo. So those were the five uncles identifying the persons and the other two were not for persons, they were the office and the document. deux autres copies n'étaient pas pour des personnes mais pour le bureau et pour les archives. Je voudrais vous donner trois noms et vous demander si il vous revient en mémoire que ces gens ont à un moment donné été ajoutés dans la liste des copiers A. est-ce que vous vous souvenez avoir mis en copie Koytoun ? Placing the name Koytoun among the names copied. No, I cannot recall that. No, je ne m'en souviens pas. Hi, Prasada. Si un message devait être envoyé à Koytoun en tout cas il n'y en avait pas beaucoup et on ne m'a pas donné d'instruction concernant un éventuel message à lui envoyer. Est-ce que vous vous souvenez avoir mis en copie Neysaran alias Ya ? Je vais répéter parce qu'il semble que ma prononciation soit très mauvaise mais j'ai bien peur qu'elle ne s'améliore pas la deuxième fois. Neysaran alias Ya. Le nom est Neysara alias Ya. No. No. Kepok ? How about Kepok ? Je n'ai jamais envoyé quelque chose en copie à K-Pok. Il y avait des télégrammes portant la signature de K-Pok. D'accord. Autre question. Je voudrais savoir si, pendant la période durant laquelle vous avez travaillé à Phnom Penh, vous avez reçu pour décryptage des messages qui étaient directement, nommément, adressés à M. Kyo-Sampan. C'est-à-dire des messages qui venaient de l'extérieur et qui, en première ligne, indiquaient le nom ou l'alias de M. Kyo-Sampan comme étant le destinataire du message. Est-ce que vous avez eu à traduire, à décrypter ce type de message entre 75 et 79 ? Je n'ai jamais vu ni son nom réel ni son alias dans des copies à adresser. Je voudrais savoir si, d'après votre expérience, entre 1975 et 1979, vous avez constaté un changement dans le sujet des messages que M. Kyo-Sampan vous demandait de crypter. Vous avez indiqué un certain nombre de thèmes aux enquêteurs du tribunal, à cette barre. Vous avez parlé de distribution matérielle, de la question des fêtes nationales. Est-ce que, pendant la période de 1975 à 1979, vous avez noté une évolution ou un changement des sujets, des thèmes, des messages que M. Kyo-Sampan vous confiait pour crypter ? Donc, vous avez été créés dans le sujet d'avoir des sujets, des sujets, des sujets, des sujets, des sujets. Je vous remercie à vous pour le découdre. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y avait rien de nouveau, il n'y avait pas d'évolution dans ces messages, c'était des messages typiques. Je voudrais maintenant vous poser une série de questions qui ne portent pas tellement sur le fond de votre témoignage, mais sur la manière dont celui-ci a pu être recueilli par les enquêteurs du tribunal. En lisant l'enregistrement de votre premier entretien avec les enquêteurs du tribunal, qui est supposé avoir eu lieu le 18 février 2009, c'est en tout cas la date que porte le procès-verbal, et c'est la date également de l'enregistrement audio que nous avons, j'ai remarqué qu'à un moment donné, un des enquêteurs vous dit, et ceci apparaît sur l'audio qui porte la cote D200, barre de fraction 3.11, c'est à la première page, ERN français 008 4 3 0 6 1, anglais 008 4 4 0 5 6, et Khmer 008 3 8 4 5 3. Je reprends donc, dans cet enregistrement, un des enquêteurs vous dit, ouvrez les guillemets, hier vous m'avez parlé de Pang, fermez les guillemets, ma question est la suivante, est-ce que vous vous souvenez que la veille du 18 février 2009, vous aviez également rencontré les enquêteurs du tribunal ? Vous avez aussi fait des enquêteurs de tribunal ? Monsieur le Président, si je peux m'entendre ? Monsieur le Président, si je peux m'entendre ? Monsieur le Président, je peux m'entendre ? Monsieur le Président, je peux m'entendre ? Oui, la parole est à l'accusation, témoin veillez attendre ? Je pense qu'il y a un danger ici que nous devons misrepresenter ces affaires, et je ne veux pas accuser mon ami de faire ça, je veux juste dire que en fait, le record E3-64 indique que l'interview a lieu pendant deux jours. Je sais que le transcript est daté sur le 18 février, mais nous ne savons pas d'où vient cette affaire. Je veux juste appeler mon grand-frère à faire preuve de précaution, parce que nous ne savons pas si cette référence, si cette discussion faisant référence à hier, a eu lieu le 18 ou le 19. Je ne veux pas que nous créions une polémique qui, en fait, n'a pas lieu d'être. Je n'ai pas bien compris la remarque de Monsieur le Procureur. Je recherche tout en lui répondant le passage qu'il vient d'indiquer, dans lequel il serait indiqué que l'audition s'est déroulée sur deux jours. Déjà, peut-être assis, il faudrait lui répondre de manière plus efficace. Peut-être que je pourrais répondre plus efficacement si je pourrais le procurer. Oui, je suis heureux d'assister. Le co-procureur. Dans ce premier record d'interview, dans la première audition du témoin à la page en Khmer 00328029, French 00411698, et en anglais 00334048, there's a clear reference to the pausing of the interview on the 18th, and then a resumption on the 19th, and then, of course, the interview record itself is signed on the 19th. And that's apparent on the second last page. Ce que l'on retrouve à l'avant-dernière page. C'est exact, Monsieur le Procureur, effectivement. Alors, j'ai une autre question toujours sur ce thème. Monsieur, est-ce que vous vous souvenez à quel moment, à quelle date le procès-verbal de déposition du 18 février 2009 vous a été relu pour que vous puissiez le signer ? Je ne m'en souviens pas. Cela fait maintenant trois ou quatre ans. Si j'avais le document sous les yeux, peut-être que je pourrais me rappeler. Et je ne saurais dire si c'était le 18 ou le 19. Très bien. Alors, je vais juste essayer de vous rafraîchir la mémoire en vous indiquant qu'en dernière page de ce procès-verbal, il est indiqué que la lecture du procès-verbal vous aurait été faite le 27 mars 2009 à 11 heures 45 minutes, c'est-à-dire la veille de votre seconde audition qui a lieu le 28 mars. En fait, pour être très clair, il est écrit, le texte original ou une copie du procès-verbal a été remise au témoin, fin de l'audition le 27 mars 2009 à 11 heures et 45 minutes. lecture du procès-verbal lui a été donné et le témoin n'a formulé aucune objection. Il y a posé sa signature. Est-ce que vous vous souvenez si effectivement le procès-verbal de votre déposition ne vous a été relu et donné en copie qu'un mois et dix jours après l'entretien lui-même ? C'est un mois et dix jours après l'entretien lui-même ? Je ne m'en souviens pas. 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 D'accord. Moi, je ne vous interrogez pas sur la question de la date qui figurait sur le document, mais sur la question des moments où on vous a donné la possibilité de relire le procès-verbal de votre entretien avec les enquêteurs pour vérifier s'il coïncidait avec ce que vous aviez dit aux enquêteurs. Et moi, je remarque que si je me fie aux documents que l'on m'a remis, il semblerait qu'on ait attendu un mois et dix jours avant de vous donner un papier qui vous permettait de vérifier la concordance entre ce que vous aviez dit et ce qui était écrit. C'est le sens de ma question. Est-ce que vous vous souvenez de ce délai entre l'entretien lui-même et la signature et la remise d'une copie ? D'après mes souvenirs, ils sont venus me rencontrer deux fois. Pour le premier entretien, il a duré deux jours. Concernant le deuxième, je ne sais plus combien de jours il a duré. Mais je pense que vous pourrez retrouver le temps qui s'est écoulé entre les deux entretiens si vous consultez les dates de ces entretiens respectifs. Avant que l'on me demande d'apposer ma signature, ils m'ont donné lecture du document et ils m'ont demandé si ce qu'ils avaient lu correspondait bien à ce que j'avais déclaré. Ils m'ont donc relu le document avant que je n'y appose ma signature. Je voudrais revenir maintenant sur ma première question relative à un entretien qui se serait tenu la veille. Monsieur le procureur m'a fait remarquer qu'effectivement, la lecture du procès verbal permettait de noter que le premier entretien s'était déroulé sur deux jours. C'est exact. Après vérification, c'est parfaitement exact. En revanche, la mention du fait que vous auriez parlé de PANG aux enquêteurs auparavant, elle a lieu dans la première partie du procès verbal, c'est-à-dire le premier jour. Nous pouvons constater en lisant les transcrits de l'audio dont j'ai déjà cité les références et nous pouvons également le vérifier en lisant le procès verbal écrit qui mentionne avant la coupure pour un rendez-vous le lendemain que cette question de l'enquêteur qui vous dit, nous sommes donc supposément le 18 février, vous m'avez parlé du nommé PANG. Or, même dans la version écrite, même dans le procès verbal, à ce moment-là, vous n'avez jamais parlé du nommé PANG. Cela renvoie donc à un entretien qui aurait eu lieu à un autre moment. Apparemment, si l'on en croit l'audio à la veille, le 17, est-ce que vous vous souvenez ? Si vous ne vous souvenez pas, dites-le, avoir rencontré les enquêteurs du tribunal avant le 18 février, et de quoi avez-vous parlé ? Et si donc, ce n'est-ce que vous avez parlé ? Je ne me souviens pas bien, il y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions m'ont été posées. Et il y a eu longtemps, et je n'y ai pas repensé depuis. Je n'ai pas d'autres questions pour le témoin, M. le Président. Je n'ai pas d'autres questions pour le témoin, M. le Président. Merci. M. le Président, merci. Je donne la parole à l'équipe de défense de M. Nguyen-Chié, de M. Nguyen-Chié, laquelle peut interroger le témoin, M. Nguyen-Chiéé. M. Nguyen-Chiéé, je vous en prie. Bon après-midi, M. le Président, Mesdames et Messieurs les Juges. M. Nung Sopan, je m'appelle le C. Nguyen-Chiéé. Bon après-midi, M. Nung Sopang, je m'appelle le C. Nguyen-Chiéé. M. Nung Sopang, je m'appelle le C. Nguyen-Chiéé. M. Nung Sopang, je m'appelle le C. Nguyen-Chiéé, je suis l'avocat cambodgien de M. Nguyen-Chiéé. Bon après-midi. Je sais que vous avez déjà répondu à certaines questions qui vous ont été posées par différentes parties, mais malheureusement, vos réponses n'ont pas été suffisamment claires à notre sens. Et si j'ouvre une parenthèse, hier, j'ai constaté que durant l'après-midi, vous aviez l'air très affaibli, et que vous avez cette preuve d'amancre d'énergie en répondant aux questions. La réponse, hier, je me sentais mal, ma pression artérielle était à 18 hier, elle est tombée à 16 aujourd'hui, je me sens mieux. Et je ferai mon possible pour le déposer. C'est important pour le tribunal. En 73, vous avez adhéré à la révolution sous le nom plus génère de Hong. Vous avez été désigné pour travailler pour le centre du parti, vous avez été désigné pour travailler pour le centre du parti, vous avez été affecté à B17. Vous aviez 21 ans et donc, c'est exact. Je ne sais plus bien quel âge j'avais lorsque j'ai rejoint la révolution dans ce niveau, mais c'était en 1973. Et maintenant, j'ai 60 ans. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. Je pense que nous devons faire un peu de mathématiques ici, mais il pourrait être un petit calcul, mais je devais avoir une vingtaine d'années, vingt ans et un an. La défense. Merci. Avant de rejoindre la révolution de 1973, Que faisiez-vous ? D'après le document qui est dans notre possession, vous a indiqué qu'avant 1973, vous étiez instituteur dans l'enseignement primaire. Réponse ? Réponse ? C'est exact. D'après le Et c'est ce que vous avez dit. Et c'est ce que vous avez dit. Les télégrams, qui devraient être envoyés à l'Apoir Authority, étaient envoyés aux autorités supérieures. Ils étaient adressés au frère Paul plus souvent. De temps en temps, ils étaient adressés au frère Nguyen. Voici ma question. Est-ce que vous connaissiez le contenu des télégrams ou à l'Apoir Nguyen ? Réponse. Réponse. Concernant les messages et les télégrams, nous les décodions. À partir de 1973, j'ai dû m'en obliter et j'ai donc appris à le faire. J'ai changé d'endroit. L'endroit était situé quelque part dans une banane raie dans l'enceinte de B20 et non de B17. Alors que j'ai travaillé dans la forêt, la plupart des télégrams et des messages étaient censés être envoyés aux frères Paul. En ce qui concerne le contenu des messages adressés aux frères Paul, comme je l'ai déjà signé, c'était l'information et le développement de la situation à l'arrière qui a déjà été libérée. C'est une question. C'est une question. du télégramme, il y avait des salutations qui s'adressaient aux destinataires individuels. C'est-à-dire les grands frères et donc il y avait Cher et ensuite le destinataire. Et en bas, il était indiqué Copie A avec une série de destinataires également. C'est correct. C'est exact. Oui, sur le heading, il y avait des salutations. Mais au bas, il y avait des salutations. Mais en bas, il y avait des salutations. Mais au bas, il y avait des salutations. Mais en bas, ce n'était pas... Si vous regardez le format, le format général, il y avait des salutations. Ce qu'il y a tout en bas, on pouvait voir qu'il y avait des messages de félicitations. Des salutations de politesse. Par exemple, avec une autre plus jeune fraternité révolutionnaire. Ça dépendait de l'auteur du message. Et ensuite, on trouvait aussi la date du telegramme. Et puis, finalement, il est suivi par la signature de l'auteur. Et c'est à la fin que l'on trouvait la signature de l'auteur. Il y avait donc quoi de copie carbone en bas, parce que le destinataire a déjà mentionné en haut, la copie relevé de la responsabilité des membres de l'unité des telegrammes. Il n'y a pas de conseil. Vous avez dit que les salutations étaient adressées au destinataire et qu'en bas, il y avait une citature. Celle de l'auteur. J'ai examiné un grand nombre de telegrammes. Or, on ne trouvait que le nom de l'auteur sans signature. Était-ce la pratique habituelle ? À l'époque ? Réponse. Réponse. Ce n'était pas nécessairement une signature à proprement parler, mais il pouvait s'agir seulement du nom de l'auteur. Pour être bien au clair, êtes-vous en train de dire que le nom de l'auteur était déjà considéré comme une signature et que donc il ne fallait pas de signature proprement dite ? Est-ce que c'est cela que vous êtes en train d'essayer de dire ? Réponse. Non, je me suis trompé. En fait, le nom de l'auteur du telegramme, c'était la signature. Il n'y avait pas de signature ou de paraffes. L'auteur ne pouvait pas apposer cela lui-même sur le telegramme. Counsel, thank you. Après avoir reçu des telegrammes sur les plans d'offensifs contre Phnom Penh, en vue de la libération de la ville, ainsi que les telegrammes portant sur la logistique et les munitions censées être utilisées pour cette offensive. D'où venaient ces telegrammes et qui en étaient les destinataires ? Réponse. Réponse. Je n'ai reçu aucun telegramme sur l'offensif contre Phnom Penh. Mais sur la libération de Phnom Penh. Mais concernant les telegrammes sur les munitions, la logistique à distribution, d'après mes souvenirs, il y avait une personne qui était responsable de l'assistance logistique. C'était déjà. Et il était le responsable de l'approvisionnement du front. C'était cette personne qui savait combien de munitions nous avons et combien de munitions nous avons. et quelle fourniture vous voyez au front ? C'est cette personne qui approuvait sa signature, lorsqu'il s'assissait de matériel d'armes, etc. Et si je me souviens bien, la personne signataire de ces messages, c'était déjà un counsel. Question. You were later in charge of a telegramme unit attached to the center. Votre tâche était de décoder des telegrammes au comité central. A quelle distance votre bureau était-il situé du lieu de résidence des dirigeants ? Approximativement. Réponse. Quand j'étais en poste dans la forêt, Je n'étais pas habilité à me déplacer librement, ni à entrer dans le mur des dirigeants. À l'époque, j'étais dans la forêt, dans un endroit reculé, et nous ne savions pas où se trouvait le mur des dirigeants. Je ne savais pas à quelle distance se trouvait ce bureau. À l'époque, je devais étudier la façon dont fonctionnait le mur des dirigeants, et je ne savais pas à quelle distance se trouvait le mur des dirigeants par rapport à l'endroit où je travaillais. Question. Ensuite, vous êtes allé à Phnom Penh. Phnom Penh, ce n'était pas la forêt, bien sûr. Alors, on peut penser que vous saviez quelle distance séparait votre lieu de travail et le bureau des dirigeants. Mon bureau se trouvait dans l'école primaire Soté-Arros et le bureau des dirigeants se trouvait à K1. Vous avez peut-être vu la photo. Il s'agit de deux bâtiments à plusieurs étages. La distance exacte par rapport à mon bureau, je ne sais pas bien de combien il est, mais les deux endroits n'étaient pas très éloignés l'un de l'autre. Il se trouvait à environ un kilomètre l'un de l'autre. En ce qui concerne l'unité de logistique et d'approvisionnement, je ne savais pas à quelle distance elle était située dans mon bureau parce que je n'y étais jamais allé. et que donc je n'aurais pas pu mesurer la distance. Counsel, thank you. Question. The working procedures of Telegram unit, Concernant le fonctionnement de l'unité de travail, vous n'avez jamais eu de contact direct avec le bureau des dirigeants ? Dès lors, par qui passiez-vous pour entrer en contact avec le centre ? Par pan ou par d'autres ? Réponse. The communication back then was by means of telephone at the time, that was the primary means. For example, when Pan wanted to contact me, then he would call me. Il me donnait un coup de téléphone. And in certain instances, when they had any messages, they would come in person to see me and send them to me. Question. According to your testimony earlier, that there was a close proximity between the office of the leaders and that of yours. Did you ever see the leaders come to your unit or did they ever invite you to come over to their office ? Comment est-ce qu'ils vous ont jamais invité à vous rendre dans leur bureau ? Réponse. Réponse. It is true that my office Effectivement, was not far from K1 ne se trouvait pas loin de K1 Et j'ai parfois vu les dirigeants passer devant mon bureau en voiture Par exemple, Pol Pot Ils faisaient des allers et retours et ils passaient devant le siège de mon unité pour aller à K1 À K1 Question. Avez-vous jamais vu Nuan Chia ? Réponse. 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 Je l'ai vu une fois. Un jour, il est venu dans mon unité. Dans mon unité, il a porté avec lui des cours messages à l'inviter les cadres à l'assister à une réunion. C'était en 1977 et c'est la seule fois que je l'ai rencontré quand il est venu visiter mon bureau. Counsel, thank you. So, it is fair to say that Mr. Nguyen Chia visited your office in person. Did Mr. Nguyen Chia talk to you then, when he was there? Response. No, we did not talk to each other. He only handed over the message to me and my team and instructing us to decode the messages. He did not say anything much then. Question. And then later on, did you ever meet Nguyen Chia on any other occasions? Response. No, I didn't. Response. Question. You were working with the Democratic Campuchia government and you met Mr. Nguyen Chia only once. What can you say about the personality of Mr. Nguyen Chia? Do you think that Mr. Nguyen Chia was a person of cruel nature? Was he abusive? Were he aggressive or so? Est-ce quelqu'un d'aggressif? Response. Response. It was my own observation of the personality trait of Mr. Nguyen Chia and other leaders. They are of the respectable quality. They were not people who liked to abuse their power. They were not people who liked to abuse their power. They were not people whom we are terrified of. Who was angry? They never saw them arrest or kill anyone by our own eyes. We have never seen that. We had never seen that. People who were arrested after death or kill us. They were of high morals. They were high moral values. En outre, c'était des gens de haut rang qui étaient instruits, et nous les respections. Jamais n'aurions nous imaginé qu'ils puissent être des meurtriers ou des auteurs de crimes graves. Merci. Je vous renvoie au document T209.2. Il s'agit d'un schéma que vous avez tracé. Je pense que vous l'avez sous les yeux. Comme nous, l'aujourd'hui, vous avez reconnu que c'était vous qui aviez tracé ce schéma. Est-ce que vous le confirmez ? This sketch outline was drawn by me, myself. Effectivement. C'est moi qui l'ai tracé. Je le confirme. Counsel, thank you. I have a few related questions to this sketch. J'ai quelques questions à poser à propos de ce schéma. On trouve quatre rectangles. À gauche, on peut lire 870 K1. Et à gauche, on peut lire 870 K1. Au-dessus de cela, il est écrit Réseau de communication. Concernant le deuxième rectangle, on y trouve Comité 870 K1. Et à droite, Pouvez-vous apporter une précision concernant les encadrés portant respectivement l'inscription 870 K1 et Comité 870 K1 ? Renvoie-t-il à la même chose ? Renvoie-t-il à la même chose ? Donc, en France, ces deux cases sont différentes. Au-dessus d'un rectangle, il est écrit Réseau de communication. Cela signifie que K1 appartenait à 870 K1. Les responsables de la télécommunication faisaient partie de K1. Dans l'autre rectangle, il est indiqué Comité 870. Il fait référence à une institution qui s'appelait le Comité 870. où Pol Pot était le chef. Il résidait également dans l'enceinte de K1. Et son bureau s'y trouvait également. Merci. Le troisième rectangle précise Présidium d'État sur lequel il y a un nom. Je pense que vous avez apporté une correction hier. Vormved. Concernant ce nom mentionné ici, Vormved. Pour les affaires étrangères, vous avez indiqué Vormved. Vous avez indiqué Vormved. Dans cette liste, faites-vous référence au gouvernement ou à un comité ? Réponse. En fait, je cherchais à illustrer un autre organe supérieur au sein du Campuchia démocratique. Présidium, c'est-à-dire le Présidium d'État, la préviation indique Vormved. Qui était alors président du Présidium d'État. J'ai déjà expliqué la flèche. Descendante. Cela signifie une administration civile au sein du gouvernement, comprenant un certain nombre de ministères, comme je l'ai déjà expliqué. Le point de suspension après une minute et énergie signifie que j'ignorais qui était le ministre. C'est une question. Merci. Donc, vous dites que sous le Présidium d'État, il y avait différents ministères. Est-ce que le ministère de la Défense, sous l'autre était de 116 ? Et qui exclut le gouvernement, parce que je vois une flèche partant du rectangle du comité 1970 vers le ministère de la Défense. Est-il également un ministère ? Est-il également un ministère ? Et le cas échéant, pourquoi ne figure-t-il pas dans la liste des autres ministères ? Parce que je ne connaissais pas les détails concernant le ministère de la Défense. Parce que je ne connaissais pas les détails concernant le ministère de la Défense. Je n'étais pas certain si ce ministère de la Défense était sous la supervision de Kieu Sampan. En raison de cette incertitude, je l'ai placé à côté. Le ministère de la Défense avait autorité sur l'armée, la marine et les forces armées et toutes les divisions. Je l'ai placé à côté parce que dans la partie qui semblerait que Kieu Sampan n'avait pas d'influence sur la branche militaire. Je l'ai donc placé à côté des autres ministères et je ne l'ai pas placé sous M. Kieu Sampan. Question. Donc vous-même, vous n'êtes pas certain de la structure du gouvernement ? C'est exact ? Réponse. C'est vrai concernant la structure du gouvernement à cette époque. A cette époque, avez-vous entendu parler d'un ministère de la sécurité ou ministère de l'intérieur ? Réponse. Réponse. J'ai entendu parler de la sécurité qui était placée sous les jets du ministère de la Défense, sous la direction de Sampan. question. Merci. Cela veut donc dire que vous avez oublié de mentionner le ministère de la sécurité sous l'égide du ministère de la Défense ? C'est bien cela ? Réponse. Sonsen était le premier ministre adjoint, le vice-premier ministre, responsable du ministère de la Défense, ainsi que de la sécurité interne dans tout le pays. Je n'ai donc pas rajouté un autre ministère de la sécurité parce que le ministère de la Défense englobait tous ces aspects, y compris la sécurité. question. Merci. Question. Passons maintenant au quatrième rectangle, l'Assemblée des représentants du peuple, sous lequel vous avez écrit Nunchia. Et sous le nom de Nunchia, vous avez écrit Nunchia, vous avez écrit Nunchia. Et à côté, une autre classe, où il est écrit Nunchia. Que signifie numéro 3 et que signifie tribunal ? Réponse. Réponse. Il y avait plusieurs éléments que je comptais inclure dans ce graphique que j'ai dessiné pendant mon audition par le projuge d'instruction. D'autres éléments, par exemple, CK 105. Mais à ce moment-là, les enquêteurs du BCIG ont fait référence à une autre question. Cela, en fait, n'est pas placé sous Nunchia. Cela concerne la communication. Il y a des questions pour un matter d'urgence, par exemple, en cas d'urgence. Ou si des dirigeants ou des bases avaient besoin de recevoir une réponse immédiate des échanges du premier. Il n'était pas nécessaire de vérifier le message, il suffisait de leur demander de répondre au message précédent, au message numéro 1. Donc, ce sont les aspects techniques qui signifiaient que la question était urgente. C'était les moyens techniques permettant de demander une réponse immédiate à un message déjà envoyé. C'est ainsi que la communication était organisée entre les zones et les échanges supérieures. En fait, j'ai voulu placer le tribunal au même niveau que les autres rectangles, car celui-ci faisait également partie du gouvernement. Et, according to the broadcast on the radio, Kong Chab était le président du tribunal. Je tiens à dire que pendant le régime du Campuchia démocratique, il y avait donc quatre principales institutions, le Comité 870, le Président d'État, l'Assemblée des représentants du peuple et le tribunal. Donc, c'étaient les étudiants supérieurs du Campuchia démocratique. La défense, merci beaucoup de ces éclaircissements concernant ces quatre organes du gouvernement de l'époque. Cela signifie-t-il qu'il existait un organe judiciaire séparé des trois autres ? Réponse, oui. Au sein de l'organisation de l'État, il y avait ce pouvoir judiciaire séparé des autres instances. Donc, séparé de l'Assemblée des représentants du peuple et du Présidium d'État. Et c'était similaire à travers les autres structures des gouvernements dans le monde. La défense, merci beaucoup d'avoir apporté ces décisions sur ces quatre organes du gouvernement. À cette époque, Nunchia était le président de l'Assemblée des représentants du peuple. D'après vos connaissances, avait-il un autre rôle, occupé-t-il d'autres fonctions ? Réponse. Où ce qu'il y a de son rôle et de ses fonctions, en tant que dirigeant, je n'étais pas au courant des détails. Je ne savais pas ce qu'il faisait d'autres en dehors de la fonction qui était affichée publiquement. Comme les autres habitants du pays et à l'international, je savais simplement qu'il présidait l'Assemblée des représentants du peuple. Je ne connaissais pas d'autres fonctions. La défense, merci. Le président, maître, combien de questions vous reste-t-il à poser à ce témoin ? L'heure est venue pour une suspension et nous allons reprendre 15h05. Visser l'audience, veuillez vous occuper du témoin qui devra revenir ici à 15h05. Merci. 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 Merci.